Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la règle du jeu Mon Chihuahua en pyjama, un jeu créé par Marine Noyawank et Marine Faraguna. L'objectif pédagogique est de développer les compétences en lecture. On peut jouer de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans ou au début du CE1. Mon Chihuahua en pyjama peut se jouer en famille ou en classe. Le principe du jeu consiste à combiner une des cartes réponse de son jeu avec la carte question pour créer une phrase qui doit être syntaxiquement correcte mais qui peut être loufoque ou décalée. La carte aide phrase improbable farfelue et la carte aide phrase incorrecte aide les joueurs à différencier les phrases improbables farfelues des phrases incorrectes. La carte aide son complexe permet d'identifier et de faciliter la lecture des sons complexes grâce à un code couleur associé à un mot référent. Les cartes spéciales dynamisent le jeu. Si un joueur révèle une carte spéciale en piochant une carte, tous les joueurs doivent réaliser l'action indiquée par la carte. Par exemple, si on révèle la carte avec un toucan, tout le monde pioche une carte. Voici la phase de préparation. Chaque joueur reçoit 5 cartes qu'il pose devant lui face jaune côté réponse. Une carte est posée au milieu de la table face rose donc côté question. Les cartes restantes forment une pioche posée face rose visible. Le but du jeu est d'être le premier à se débarrasser de toutes les cartes de son jeu et donc ne plus avoir de cartes à la fin. Les joueurs jouent chacun à son tour dans le sens de l'aiguille d'une montre. Si la carte visible sur la pioche est une carte spéciale, les joueurs doivent immédiatement faire l'action écrite sur la carte. L'action de la carte spéciale est que Julie et Kevin doivent chacun donner une de leurs cartes à l'autre. Julie donne la carte car la petite souris a un rhume à Kevin. Kevin donne la carte ce facteur à Julie. Le jeu tombe dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est Julie qui commence. Elle lit la carte question au centre de la table. Si elle trouve parmi toutes ces cartes une carte réponse formant une phrase correcte avec la carte question, elle lit la phrase en entier. Si aucune des cartes réponse ne lui permet de former une phrase correcte, elle prend la première carte de la pioche. Si la carte piochée lui permet de faire une phrase correcte, le joueur l'utilise immédiatement. Sinon, il la rajoute à ses autres cartes réponse jaune et c'est au tour du joueur suivant. Julie dit « Maman, veux-tu venir avec nous câliner un bébé panda ? » Kevin confirme que la phrase est correcte. Julie prend sa carte réponse et la retourne sur la carte question au milieu de la table, faisant apparaître une nouvelle carte question face rose. C'est au tour de Kevin. Il propose « Ton père et toi, faites une course en violent ». La phrase correcte est validée par Julie. Kevin dépose donc sa carte au milieu face question, donc rose. C'est au tour de Julie. Elle propose « J'ai trop peur de ce facteur ». Kevin dit que la phrase est correcte. Julie dépose donc sa carte au milieu face question, rose. C'est au tour de Kevin. Il propose « Papy, es-tu parti ado de Crocodile ? » Julie valide. Et Kevin dépose donc sa carte au milieu face question, rose. La partie continue. Dès qu'un joueur a posé sa dernière carte, le jeu s'arrête et il remporte la partie. Il existe une variante plus complexe de la règle principale. Dans cette variante, chaque joueur reçoit cette carte réponse. Le joueur dont c'est le tour peut se débarrasser d'une à trois cartes réponses à condition que la carte question et les cartes réponses qu'il pose forment une phrase correcte.